J'ai une affection particulière pour les plantes, autant à l'époque je ne leur portais pas beaucoup d'importance, avant le burn-out j'en avais un petit peu rien à faire des plantes, comme beaucoup de choses d'ailleurs à part la fête et l'alcool, mais ça c'est une autre histoire et je t'ai déjà parlé de mon histoire sur cette chaîne YouTube, mais maintenant j'ai beaucoup de gratitude pour ce que peut nous offrir la nature et les plantes en font partie, puisque tout simplement de nombreuses plantes m'ont aidé à renforcer mon organisme après cet événement de vie, après mon épuisement. L'obépine m'a permis de mieux gérer mes crises d'angoisse, m'a permis justement de mieux résister au stress lorsque j'avais ces fameuses montées de stress et d'angoisse. La rhodiole m'a permis de recharger mes glandes surrénales et donc d'être moins fatigué le matin en me levant et d'avoir également un sommeil qui est plus récupérateur. Le thym m'a aidé à traiter de nombreuses infections virales en hiver, puisque lorsqu'on a un système immunitaire qui est très affaibli, le moindre rhume, la moindre grippe peut avoir d'énormes complications et donc le thym m'a vraiment aidé à pallier ce problème. Et j'ai donc aujourd'hui envie de te partager le pouvoir des plantes en te partageant mon top 3 des plantes qui sont extrêmement puissantes pour venir en aide à un système immunitaire très affaibli et c'est sûrement ton cas aujourd'hui si tu as cliqué sur cette vidéo. Juste avant de te partager ces plantes, je te laisse mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo. Je te laisse également t'abonner à Terrain Bien-être, c'est le petit bouton rouge que tu verras en dessous de cette vidéo. Je te laisse aussi activer la cloche et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Je dois te dire avant qu'on entame cette vidéo que j'ai sorti ma dernière promotion de l'année. Il s'agit de mon pack immunité. Je t'ai regroupé mes deux meilleures formations pour renforcer ton système immunitaire grâce à la santé naturelle, à savoir mon pack, ma formation booster d'immunité, ma méthode holistique et naturelle pour renforcer ton immunité grâce à ton alimentation, grâce à des plantes, grâce à des huiles essentielles, grâce à des techniques de gestion émotionnelle et mon fameux guide pratique des huiles essentielles pour renforcer ton immunité grâce au pouvoir des huiles essentielles. Je te laisse aller voir le pack immunité dans la description de cette vidéo. Je te laisse cliquer juste en bas et maintenant je te présente les trois plantes qui vont te permettre de renforcer ton immunité. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as le pack juste en dessous dans la description de cette vidéo. La première plante qui va t'aider à renforcer ton système immunitaire, il s'agit de l'échinacée. L'échinacée, c'est vraiment la plante que l'on ne présente plus finalement, puisque tu en entends parler partout. Si aujourd'hui tu t'es déjà un petit peu renseigné pour renforcer ton système immunitaire, c'est donc une plante qui est originaire d'Amérique du Nord, qui est utilisée depuis déjà plusieurs siècles par les grandes tribus amérindiennes. Et c'est une plante qui est connue pour ses effets dépuratifs et également pour ses effets antiseptiques. Elle permet également de stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Donc elle va permettre de mieux alimenter les organes en sang, en oxygène, et de mieux, de permettre justement au corps d'éliminer plus facilement les toxines, etc. Par la lymphe, qui est un liquide très important pour le bon fonctionnement de ton organisme. Elle va permettre d'augmenter la production et l'efficacité des globules blancs, qui, je te le rappelle, sont en première ligne dans notre système immunitaire. Il y a également de nombreuses études qui montrent qu'aujourd'hui, l'échinacée permettrait de diminuer de 58% la probabilité de contracter un rhume. C'est vraiment une plante qui est très efficace pour les différentes pathologies hivernales, comme le rhume justement, mais aussi comme la grippe et comme toutes les petites choses, la gastro-entérite, ce genre de choses que l'on peut justement contracter en hiver. Et elle est également très efficace pour les maux de tête, pour les troubles intestinaux, pour les maux d'estomac, pour également les problèmes dentaires, et les douleurs également au niveau de la gorge. Et elle va également être très efficace pour lutter contre les angines. Donc là, je t'ai parlé un petit peu des principaux atouts justement de l'échinacée, à savoir que l'échinacée est également très connue pour agir sur les problèmes de peau, sur les soucis également respiratoires, et sur toutes les infections de manière générale, puisque c'est une plante qui a de forts pouvoirs anti-inflammatoires. Alors maintenant, tu te poses sûrement la question, comment je peux consommer l'échinacée si je suis concerné par ces différentes problématiques, et si je souhaite renforcer mon immunité. Alors tu peux, moi je te conseille deux formes notamment pour la consommer, les deux formes les plus efficaces. C'est de consommer de l'échinacée sous forme d'extrait de plantes standardisées, ce qu'on appelle SPF, ou sous forme de suspension intégrale de plantes fraîches, SIPF. Donc ça, tu retrouves ça sur des sites d'herboristerie, ou tu peux retrouver ça dans certains magasins bio, ou moi je te recommande par exemple le site elpev.com, sur lequel je commande en général mes extraits de plantes standardisées. C'est le cas pour la rhodiole, pour le ginseng, pour les lutteurs au coq, dont on va reparler tout à l'heure. Je te spoil un petit peu la vidéo. Comment la consommer ? Donc tu peux la consommer, je te conseille de consommer une cuillère à café matin et soir, diluée dans un petit peu d'eau. L'idée, ça va être de faire une cure d'un mois, et si tu juges nécessaire de continuer la cure, dans ce cas-là, tu vas continuer, mais en faisant uniquement, en prenant une petite pause d'une dizaine de jours, et ensuite, tu prends de l'échinacé uniquement 15 jours par mois, pour que tout simplement, ton organisme ne s'habitue pas aux principaux actifs de cette plante. C'est une plante qui est déconseillée pour les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, et pour les personnes qui prennent un traitement à base d'immunosuppresseurs. La deuxième plante très puissante pour renforcer ton système immunitaire, il s'agit de l'héletérocoque. J'étais un petit peu spoilé cette plante juste avant, c'est pas grave, on en revient maintenant. C'est une plante qui a été appelée le ginseng de Sibérie, puisqu'en fait, elle fait partie de la même famille que le ginseng. Le ginseng, j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne, et peut-être que tu en consommes. Le ginseng qui fait donc partie, comme l'héletérocoque, de la famille des Arralliacea. Voilà, c'est le nom latin. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je n'ai jamais fait de latin à l'école. Donc voilà, et c'est une plante également qu'on appelle la boisson du diable. Alors concrètement, quels sont ses effets ? C'est une plante qui est très utilisée chez les athlètes de haut niveau pour améliorer leur capacité physique, mentale, et pour les aider à mieux récupérer après des efforts très soutenus. Donc c'est une plante qui va être très reminéralisante, également anti-inflammatoire, donc très prisée chez les sportifs. C'est une plante qui est très riche en élotérosides E et B, donc des substances, le principe actif en fait de cette plante, qui va permettre de mieux résister au stress. Vu que c'est une plante qui est extrêmement anti-inflammatoire, elle va permettre de recharger les organes, les glandes surrénales et les glandes sexuelles. C'est une plante hypoglycémiante dont, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur les plantes hypoglycémiantes que je te remettrai dans un coin si ça peut t'intéresser, si tu souffres de diabète de type 1 ou de type 2, ou que si tu as tendance à consommer trop de sucre, ou si tu as une sorte d'addiction au sucre, une appétence pour le sucre. Et c'est également une plante qui est immunostimulante, donc forcément, puisque c'est le principal intérêt qu'on lui porte aujourd'hui. Alors comment consommer cette plante ? L'élothérocoque, c'est une plante qu'on va consommer en cure de 4 à 6 semaines. C'est un petit peu plus long que ce qu'on recommande pour les autres plantes en général. En général, c'est 3 semaines, 1 mois. Ici, l'idée, c'est de faire une cure de 4 à 6 semaines pour avoir des effets. Et si tu souhaites continuer, je te conseille déjà d'espacer d'une semaine à 10 jours l'autre cure, et de ne pas dépasser 4 cures par an. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une cure au changement de saison, quand ton système immunitaire a besoin tout simplement de se réguler et de s'adapter. C'est une plante que tu peux consommer sous différentes formes, gélules, comprimées, en poudre, en infusion, en décoction. Par contre, il y a un seul principe à respecter, c'est que c'est une plante qu'il vaut mieux consommer le matin, le matin à jeun ou en fin de matinée. Parce que du coup, vu qu'elle a des effets très stimulants, on va mieux éviter, comme le ginseng d'ailleurs, qui contient des alcaloïdes, qui sont des principaux actifs, qui sont très tonifiants, très stimulants, et il vaut mieux éviter de consommer ces plantes en fin de journée, sinon ça va perturber ton sommeil. Et c'est une plante qui est déconseillée pour les femmes enceintes, et déconseillée pour les enfants de moins de 12 ans, sinon il n'y a pas de contre-indications particulières pour consommer cette plante, et c'est un grand avantage. La troisième plante immunostimulante que j'ai sélectionnée dans mon top 3, il s'agit du ginkgo biloba. Alors c'est une plante qui est très intéressante de par son histoire, et je vais t'en parler rapidement, tu vas voir que c'est assez marrant. Le ginkgo biloba, c'est une plante déjà qui est très utilisée en médecine traditionnelle chinoise, qui permet d'agir sur différents organes de manière très efficace. Et pour la petite histoire, le ginkgo biloba, donc l'arbre qui justement produit ces fameuses feuilles, est la seule espèce végétale à avoir survécu à la catastrophe nucléaire d'Hiroshima, sans explications scientifiques. Donc on se doute bien que c'est une espèce végétale très robuste, qui peut résister à de nombreuses choses, et que forcément c'est un arbre déjà qui a des capacités immunitaires assez développées, que l'on peut du coup, on peut s'en servir justement à notre propre échelle, et d'où l'intérêt de consommer du ginkgo biloba. Alors le ginkgo biloba a de nombreuses propriétés, antioxydantes, antibiotiques, antifongiques, anti-inflammatoires, anti-allergiques également. C'est une espèce qui va, enfin une plante qui va vraiment agir sur le système nerveux, elle va permettre d'apaiser le système nerveux, c'est un neuroprotecteur également, donc ça va permettre de rééquilibrer et de protéger le système nerveux dans son ensemble. Et c'est une plante également qui va permettre d'améliorer la concentration et la mémoire, un peu à l'image du maca ou même du ginseng. Alors là on a vu une autre catégorie de plantes, qui est l'hélyutérocoque, qui est de la même famille du ginseng. Donc ces deux plantes-là vont également permettre d'agir sur la concentration et sur la mémoire, et c'est assez intéressant souvent parce que les plantes, les plantes ou même les super aliments qui agissent sur le système immunitaire, souvent ont également cette capacité d'augmenter les capacités intellectuelles, d'améliorer la mémoire. Alors les principaux actifs de cette plante sont les ginkgolydes bilobalides, et à savoir également que le ginkgo biloba est très riche en flavonoïdes, une catégorie d'antioxydants. Après je te conseille de bien te renseigner sur cette plante, puisque là je ne peux pas tout te dire, sinon la vidéo serait trop longue. D'ailleurs c'est une plante dont je parle dans mon pack immunité, si tu souhaites ne pas aller chercher à droite à gauche les informations qui ne sont pas toujours sûres, j'en parle dans mon pack immunité disponible en promotion dans la description de cette vidéo. Comment consommer le ginkgo biloba ? Alors sois attentif parce qu'il y a pas mal de contre-indications, donc déjà c'est une plante qu'on va consommer sur une très longue période, 2 à 3 mois en général, on recommande une cure de 2 à 3 mois, pour avoir des effets satisfaisants. Tu peux consommer cette plante sous forme d'extrait de plantes normalisées, sous forme de teinture mère, ou après sous forme de tisane, décoction, ce que je déconseille parce que ce n'est pas très efficace, il vaut mieux prendre ça sous forme d'extrait de plantes normalisées, où là tu verras vraiment si ça a un impact sur toi ou pas. Alors il y a pas mal de contre-indications, déjà c'est à éviter, c'est même déconseillé pour les femmes enceintes, pour les personnes hémophiles, pour les personnes épileptiques, et il y a également le ginkgo biloba, il ne va pas se consommer avec pas mal de choses comme le ginseng, l'ernica, les fèves tonka, le mélilo, la sauge, et toutes les plantes ou tous les principaux actifs qui ont tendance à fluidifier le sang, et ils sont très nombreux, je sais qu'il y a pas mal de médicaments aussi, qui ont ces propriétés-là, donc renseigne-toi bien avant d'entamer une cure de ginkgo biloba, que tu ne prennes pas de médicaments, de provis naturels qui ont tendance à fluidifier le sang, sinon ça peut avoir des effets très dangereux finalement sur ta santé. Les plantes sont vraiment un réel atout pour renforcer ton immunité, et comme je te l'ai dit en début de vidéo, sans certaines plantes, j'aurais mis sûrement plusieurs mois à me sortir de ma situation, plusieurs mois à sortir de la fatigue chronique, plusieurs mois à renforcer mon organisme, et plusieurs mois à venir renforcer mon système immunitaire, et aujourd'hui je suis content de m'être intéressé rapidement à la santé naturelle, de m'être formé rapidement à la phytothérapie et à la santé naturelle, pour me sortir de la manière la plus optimale possible de mon burn-out. Et si aujourd'hui tu es concerné par la fatigue chronique, que tu as sans arrêt du mal à récupérer après le moindre effort, que tu as sans arrêt des problèmes de peau, que tu as sans arrêt des troubles digestifs, que tu es sans arrêt malade en hiver, que tu n'as jamais le moral ou que tu alternes entre des émotions, que c'est les montagnes russes constamment, je te conseille vraiment d'utiliser les plantes pour venir renforcer ton immunité, puisque ton immunité est à la base de ta santé. Et si tu souhaites aller plus loin sur ça, puisque les plantes ne s'utilisent pas, ne s'improvise pas, on n'utilise pas les plantes de n'importe comment, il y a des dosages à respecter, il y a des contre-indications comme tu l'as vu ici, toutes les plantes ne sont pas adaptées à tous les organismes, donc tout ça, je t'en parle en détail dans ma formation Booster d'immunité, qui fait partie de mon pack immunité, et tu pourras également utiliser les plantes sous une autre forme, sous forme d'huiles essentielles, puisque dans ce pack, tu as également mon guide pratique des huiles essentielles, plein de recettes, 136 recettes exactement, pour renforcer ton immunité grâce aux huiles essentielles. Donc je te laisse aller voir le pack qui se trouve dans le premier lien, dans la description de cette vidéo, franchement le prix est vraiment, je ne peux pas faire mieux au niveau du prix, donc je te laisse aller voir ça, surtout que tu peux également payer en deux fois, et n'attends pas d'être à la fin de l'hiver pour renforcer ton immunité, parce que tu risques de regretter au printemps d'être complètement affaibli, d'avoir un corps qui est surchargé en toxines, et de ne pas avoir mis en place des choses simples, des choses simples, mais qui nécessitent d'avoir des informations précises pour ne pas faire n'importe quoi, afin de renforcer ton immunité. Je te retrouve dans ce pack, ou du moins je te laisse aller voir le programme qui est juste en bas, moi je te dis à deux jours pour une prochaine vidéo, mets ton like en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail, abonne-toi à la chaîne, puisqu'il y a plein plein de vidéos qui vont arriver, et notamment au début de l'année, donc on va reparler de système immunitaire, d'alimentation, d'hygiène de vie, etc. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, prends bien soin de toi, et comme d'habitude, reste au vert ! Sous-titrage ST' 501